Yo, salut tout le monde, l'arrivée de ChatGPT a permis de mettre en lumière énormément d'outils IA. On est actuellement dans la hype de l'IA. Aujourd'hui, on va s'apesantir sur un outil qui sera un véritable game changer dans l'industrie de la musique. Il s'agit d'un outil text-to-song qu'on va découvrir tout de suite, c'est parti. Donc voilà, je suis sur la plateforme Voice Mode. Voice Mode qui a énormément de fonctionnalités, mais la fonctionnalité sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est la fonctionnalité text-to-song. Donc expliquer brièvement le text-to-song, c'est tout simplement, tu injectes un texte qui sera tout simplement transformé en chanson, en son ou en mélodie. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Il y a énormément de technologies comme le text-to-speech qui te permet de générer un audio grâce à des voix synthétisées par une IA. Par exemple, il suffit juste de mettre du texte et tu as un audio synthétisé par une voix IA. C'est le même principe qui est appliqué là, sauf que là, l'input ou l'audio à générer sera une mélodie ou une chanson. Donc c'est parti, on va découvrir comment est-ce que cela fonctionne. Donc je suis sur Voice Mode. Je vais tout simplement sur Generate Song Free. Donc voilà, bien sûr, c'est en anglais. Vous avez la possibilité de traduire le site en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc voilà. Donc là, je suis sur une première page qui m'indique quatre étapes à suivre. Donc c'est sur quatre étapes que se fera le processus de génération de l'audio. Dans un premier temps, on a là des sortes de yaourts. Les yaourts, c'est les mélodies sur lesquelles on aimerait générer notre son. Par exemple, si je vais sur Dark Trap. Donc voilà. Donc c'est des yaourts qui vous donnent un ordre d'idée sur les différentes mélodies que vous aimeriez utiliser pour générer le son en question. Donc stay with me. Voilà. Donc on a le fameux Happy Birthday que vous pouvez utiliser pour générer des sons Happy Birthday pour vos amis. Par exemple, le fameux Alléluia, Jingle Bells, des chansons liées à Noël que vous pouvez utiliser. Donc il y a énormément de yaourts ici. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est Levitate. Donc Levitate, c'est plutôt intéressant, c'est en son pop. Donc ça, ça passe. Donc on va partir avec Levitate. Donc je sélectionne Levitate. Et je fais Next. Donc voilà. Donc la deuxième étape consistera tout simplement à choisir le chanteur ou la voix qu'on aimerait utiliser dans notre son. Donc il y a une pléiade de voix. Pour l'instant, les voix qui sont disponibles dans cette toute première version de voice mode, texte ou song, sont des voix en anglais. Bien sûr, il y aura d'autres langues qui vont arriver après dans les prochaines versions. Ils sont en train de travailler là-dessus. Mais pour l'instant, c'est l'anglais. Donc le lyrics qu'on va utiliser pour cette démo, cette vidéo, sera tout simplement en anglais. Parce que les voix qu'on va utiliser seront en anglais, bien évidemment. Donc vous avez la possibilité d'avoir les démos aussi de ces voix avant de faire une sélection finale. Donc voilà, on a mis Joe. Donc on va partir sur Joe, par exemple. Ténor Voice. Non, Pop Voice. La Pop Voice, c'est mieux parce qu'on a choisi un son un peu plus pop. Donc on va partir sur Chloé qui a une Pop Voice with Lush Tone. Donc voilà. Donc on sélectionne Chloé. On part sur Chloé du coup. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est la partie des lyrics. Des lyrics, donc là, on est obligé de mettre un lyrics. Donc tout ce que je vais faire simplement, c'est d'aller chercher un petit bout d'un petit bloc que je vais coller sur la partie lyrics pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je suis allé chercher un petit bout d'un article de OpenAI qui parle de reinforcement learning. Donc on va lui mettre ça comme lyrics. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut customiser le son. C'est-à-dire, on peut lui donner le titre qu'on veut. On peut effacer Levitate, mettre autre chose comme titre. On peut effacer aussi le nom de l'artiste Chloé, mettre autre chose comme titre. Mais dans la démo, on ne va pas se gêner pour modifier tout ça. Donc c'est parti. On va finalement créer le son. Donc c'est un son qui va durer 16 secondes. Donc c'est parti. Il est en train de générer le son pour nous. Donc voilà, le son a été généré. Le son a été généré avec une très belle image, bien évidemment, derrière. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a la partie Only Voice, où vous pouvez juste utiliser la voix sans l'instrumentale. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et dites-vous bien que ce n'est que la première version. Ce n'est que la première version de cet outil. Mais on a des choses qui sont quand même incroyables avec cet outil. C'est fou. C'est fou. Et je trouve ça bien qu'ils aient fait la partie Only Voice. Ça va permettre à certains DJs d'utiliser, par exemple, cette voix-là pour pouvoir mixer. Ceux qui sont espérants DJs, manifestez-vous en commentaire. Donc c'est un outil très, 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 très puissant, comme je le disais, qui va être un véritable game changer dans l'industrie de la musique. Ça sera fou. Parce que dites-vous bien que ce sont juste quelques audios. Les audios qui sont générés, les sons qui sont générés sont sur quelques secondes. Mais je pense que sur les prochaines versions qui vont arriver, il y aura des sons qui s'étaleront sur 2, 3, 4 minutes. Et ça sera dinguissime. Ça veut dire qu'on pourra créer des sons juste avec des tests. En quelques minutes, en quelques secondes. C'est fou ça. C'est fou ça. C'est un véritable game changer dans l'industrie de la musique. Donc voilà. Vous avez la possibilité de télécharger bien évidemment la musique. Mais faites attention aussi de lire les termes, les conditions d'utilisation, sur quel projet est-ce que vous pouvez utiliser. Donc la chanson ou l'audio généré. Donc essayez de lire les conditions d'utilisation par rapport à cet outil. Donc c'est le texte to song. Le texte to song. Donc tout ce que je peux encore rajouter sur cette techno, c'est que cette techno arrive pour compléter un peu certaines techno musicales qui existaient. Déjà par exemple les techno de génération d'instrumentales. Il y a énormément d'IA en ligne qui arrivent à générer des instrumentales assez rapidement. J'ai même déjà fait une vidéo sur un outil de ce genre. Et couplé à cet outil, le texte to song, je pense que ça va faire exploser le nombre de productions en termes de musique dans le monde. Ça va être ouf. Ça va être dinguissime. Déjà même avec les outils de génération d'images, couplé avec ces outils, on peut faire des clips vidéo. On peut faire des clips vidéo. Donc tout le process, tout le process de la création de la chanson jusqu'à la réalisation du clip, jusqu'à la distribution, tout ça, ça sera géré par des IA. Donc c'est fou. C'est fou la dimension ou l'espace que l'IA est en train de prendre dans l'industrie de la musique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet espace ou de cette dimension qu'est en train de prendre l'IA dans la musique. Est-ce que vous êtes musicien? Est-ce que vous vous voyez? Donc utilisez ce genre d'outil pour la production de vos différentes musiques. Dites-moi tout en commentaire. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous chaque secondaire vitale. Cheers.